Enfin, que le spectacle commence et que la fête soit la plus belle possible. Bonjour à tous, la Cannes, c'est ce samedi soir que ça débute avec le P-organisateur, la Côte d'Ivoire qui ouvre le bal. On va commenter quasiment tous les matchs de cette Coupe d'Afrique sur ma chaîne YouTube, comme en 2019, comme en 2022, ça sera ma troisième Cannes que je vais commenter. J'ai hâte, c'est toujours des grands souvenirs, des grandes émotions à chaque fois, une ambiance spéciale, un charme propre à la Coupe d'Afrique. Donc pour ceux qui regardent peu cette compétition, je vous invite vraiment à la découvrir. Et à passer sur mes lives, et à regarder les matchs, parce que vraiment, ça vaut le détour. Je vais faire dans cette vidéo mon top 5 des favoris, le top 5 des outsiders, et mon top 5 des surprises. Il y a 24 équipes, 6 groupes de 4 nations, c'est le même format qu'à l'Euro désormais. Donc on va débuter maintenant. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. Et j'espère vous revoir pendant la compétition, que ce soit pour les matchs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Algérie, du Maroc, bref, peu importe. Je serai là aux commentaires sur ma chaîne. On va faire pour commencer le top 5 des favoris. En débutant par la 5ème place, j'ai hésité à cette position entre 2 nations. Je vais mettre les pharaons de l'Egypte. La sélection la plus titrée en Coupe d'Afrique. 7 trophées au total. C'est une sélection qui a été, fut un temps, très joueuse, très plaisante à voir jouer, très offensive. Notamment à la fin des années 2000, où ils ont gagné 3 fois de suite la Cannes. Une performance que personne n'a rééditée. Mais désormais, depuis 7-8 ans, c'est une équipe beaucoup plus solide défensivement, compacte. Et qui a su se hisser en finale, notamment lors de la dernière édition, grâce à son expérience, à son vice et à sa solidité encore une fois. Ils ont la même équipe qu'il y a 2 ans, pratiquement. Le trio d'attaques, Moustapha Mohamed, Trézé Gueye, Mohamed Salah. Les milieux de terrain assez techniques, assez aussi vicieux comme El Neni. En défense, ça n'a quasiment pas bougé. Donc on s'attend à une équipe égyptienne encore plus expérimentée que d'habitude. Les joueurs sont en pleine force de l'âge et qui va jouer sur ses forces. C'est-à-dire en jouant bloc bas, encaissant le moins de buts, en laissant le moins d'opportunités à l'adversaire. Et en essayant de faire mal sur les quelques occasions qu'ils auront. Et Dieu sait qu'ils sont redoutablement efficaces. Il y a un an, je n'aurais pas mis l'Egypte dans mon top 5 des favoris. Mais plus la compétition avance, s'approche, et plus je me dis encore qu'ils seront présents. Et que ça sera une des têtes d'affiche de cette édition. A la quatrième place, l'Algérie, qui a une très belle génération, je répète. Alors, comme j'ai dit dans ma vidéo de présentation, peut-être qu'ils seront encore plus forts, les DZ. Dans deux ans, il y a beaucoup de nouveaux joueurs comme Shaibi, Haït Nouri. Même si ceux-là sont déjà très très bien intégrés. Mais quand on regarde le 11 de départ de Belmadji, qui va changer à 2-3 exceptions prêtes. Déjà, il n'a pas son 11 type dans la tête, à 2-3 postes définis. Il y a quand même des joueurs qu'on retrouve en 2019. Comme Ben Sebahini, Mandi, Ben Nasser, Fegoli, qui peut être éventuellement titulaire. Yara Slimani, Yara Marez, Yara Atal. Et Ben Taleb, c'est un joueur qui était là bien avant 2019, qui est de retour. L'Algérie s'efforce le papier. L'Algérie aura l'écrou. Les DZ sont revanchards. Je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Et je vois une belle performance. Je ne dis pas qu'ils vont forcément la gagner, mais ils ne vont être pas faciles à battre. Et ils vont, je pense, jouer sur leur force. C'est-à-dire une équipe portée vers l'attaque, avec un milieu terrain très qualitatif et aussi très quantitatif. Il y a beaucoup de monde dans l'entrejeu. Donc l'Algérie, c'est demi-finale minimum. Troisième position, le Maroc, qui a fait une forte impression à la Coupe du Monde. Ils ont pas mal de joueurs de classe mondiale, comme Amrabat, Bounou, Hakimi, Aguère, Dezièche et j'en passe. Ils sont même plus forts sur le papier qu'à la Coupe du Monde. Il y a Saibiri qui fait une grosse saison. Il y a Amin Arit qui sera de retour. Donc vraiment, Régari devrait se baser sur ce qui a marché lors du Mondial. Vous connaissez mes quelques doutes que j'ai pour le Maroc. Ce qui n'empêche pas que ça fait partie du top 3 des favoris. Évidemment, l'équipe qui va être portée beaucoup plus vers l'avant qu'à la Coupe du Monde et qui a la gueule sur le papier. Je pense qu'il va être plaisante à voir jouer différente qu'à la Coupe du Monde parce que la plupart des équipes vont les attendre au bloc. Dans ma vidéo de présentation sur le Maroc, j'ai fait débat. Bien sûr, je m'y attendais. Vous connaissez mon affection objective pour Amin Arit, qui doit être titulaire dans cette équipe, qui sera capable d'apporter du lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Qui va obtenir des coups francs, qui va porter le ballon, qui n'est plus le même joueur qu'il y a quelques années. En commentaire, j'ai reçu des avis auxquels je m'y attendais. Oui, il a eu beaucoup sa chance avec le Maroc, mais ce n'est plus le même joueur actuellement. Il a été maudit en sélection jusqu'à présent. Actuellement, c'est un joueur Ligue des Champions avec l'OM et très régulier. Allez, Unai ! Fais-moi mentir un petit peu là. Montre que tu es un joueur de Coupe d'Afrique. Muscle ton jeu. Gagne tes duels au milieu de terrain. Ne sois pas en mode fantôme. Ne ralentis pas le jeu du Maroc. C'est tous mes doutes que j'ai pour ce joueur qui va être important. L'élément clé de cette compétition, c'est Unai pour le Maroc. Si c'est un grand Unai ou si c'est un Unai, extrêmement décevant. Voilà, j'ai été honnête dans ma vidéo. J'ai des doutes sur ce joueur. J'ai peur qu'il perde des ballons dans l'entrejeu et que le Maroc se fasse contrer en transition rapide, pas l'adversaire. C'est un joueur qui a tendance parfois à ralentir le jeu, qui se regarde un peu jouer, qui met peu d'intensité depuis plusieurs mois. Alors avec l'action, ce n'est pas le même joueur parce qu'il y a aussi ce trio qui marche bien côté droit. Hakimi, Ziyech, on l'a aussi vu contre le Brésil lors de la première demi-heure avant qu'il se blesse. Je sais bien, mais il ne faut pas oublier qu'Unai a été excellent en Coupe du Monde contre des équipes joueuses méditerranéennes. Et aussi, c'est vrai, on me l'a dit dans les commentaires, contre la RDC en match de barrage Coupe du Monde. Mais c'était au Maroc, c'était à domicile. Pas le même contexte. Donc j'espère qu'Unai va me faire mentir et qu'il va faire une belle compétition. En tout cas, je l'aurai à l'œil. Quand je vais commenter le match, Unai, je ne vais regarder que lui quasiment. Et je vais bien observer son jeu. Mais je suis un petit peu inquiet les amis. Je n'ai pas changé d'avis honnêtement. Il y a des joueurs comme ça, c'est le football. Il y a des joueurs qui ont explosé Futentan et qui déçoivent par la suite pour plusieurs raisons. Et il y a des arguments qui font penser que Unai, pour sa carrière, et surtout pour la sélection marocaine dans les prochaines cannes, je suis inquiet. Je suis inquiet. Et peut-être que dans trois semaines, les Marocains aussi le diront à l'unisson que Unai, on est déçu. Que Unai doit se renforcer musculairement. Il a eu des soucis perso, on le sait en début de saison. Il a pris un préparateur physique il y a peu de temps. Mais la question se pose, est-ce que c'est un joueur de Coupe d'Afrique ? Je ne sais pas. C'est un joueur spécifique, talentueux, très technique, qui a la vista, qui a une grosse vision du jeu, qui est faite pour une équipe de possession en Espagne par exemple. Qui a une faculté à récupérer des ballons aussi au milieu de terrain, mais plus par l'anticipation que dans la bataille du milieu. Ce qui sera le cas lors d'une canne. Après les pelouses sont de grande qualité, donc ça devrait favoriser les équipes très joueuses, comme l'Algérie, comme le Maroc également. Et d'autres, bien sûr, comme le Sénégal, etc. Donc le Maroc, top 3 de mes favoris, bien entendu. Je les vois confirmés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, de là à la gagnée, ça va jouer sur des détails, bien sûr, dans les matchs charnières, à partir des phases finales. Mon deuxième favori, c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Le 11 de départ est incroyable. Leur milieu de terrain, c'est le meilleur d'Afrique. Au niveau des titulaires, le trio Sangare, Fofana, Kessier, il n'y a pas mieux. Surtout dans une canne. Ils ont quand même l'avantage d'être à domicile. Pour moi, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Ça peut représenter une petite pression, mais la Côte d'Ivoire est aussi revancharde. Ils ont été décevants en qualification Coupe du Monde, sortis par le Cameroun en match aller-retour. La dernière canne, ça a été mitigé, sorti au pénalty contre l'Égypte. Mais ça fait bien longtemps que la Côte d'Ivoire doit faire mieux. Après, offensivement, il y a aussi du talent. Aller, Boga, Adingra. Pour moi, ça va être mon trio titulaire. Derrière, il y a des joueurs de grande qualité, comme Jomande, comme Conan. Le 11 de départ est incroyable. Par contre, le banc de touche n'est pas si fourni que ça à certains postes. Mon favori numéro 1, c'est le champion d'Afrique, le Sénégal. Alors, objectivement, c'est depuis le mois de juin que je le pense. Depuis le match contre le Brésil, où je me suis aperçu que les Lyons ont progressé collectivement et tactiquement, encore par rapport à il y a quelques années. Il y a aussi la nouvelle génération qui a poussé, qui a grandi. L'exemple parfait, c'est Pat Matarsar, qui fait une grande saison à Tottenham. Il y a d'autres joueurs très intéressants, comme Ily Manendia et le Marseillais. Alors, c'est vrai que les six premiers mois à l'OM sont assez décevants, mais il reste sur trois très bons matchs avec l'OM, dans une position axiale. Sadio Mane, dans quel état de forme il sera ? C'est un mystère. Nicolas Jackson, je crois qu'il va faire une très grande compétition et qu'il est sous-estimé par beaucoup. Même par des Sénégalais, j'ai remarqué. Mais c'est un attaquant que beaucoup aimeraient avoir. C'est l'avançante de Chelsea, c'est pas rien. C'est un joueur qui est tout le temps dangereux, match après match. Il lui manque l'efficacité, certes. Et puis défensivement, c'est peut-être la meilleure défense d'Afrique, sur le papier, avec le Maroc. Koulibaly, Nyakate, Diallo, Sabali, Jacobs, qui des mieux en Afrique ? Non, pas l'Ismendi au milieu de terrain pour gratter des ballons. C'est sur le papier, pour moi, la meilleure équipe d'Afrique, le Sénégal, mais de très peu. De très peu par rapport aux autres que j'ai listés. Ça se joue pas à grand-chose. C'est pas facile quand t'es champion de confirmer. Le Cameroun l'a fait, fut un temps. L'Egypte l'a fait également à la fin des années 2000. Est-ce que le Sénégal sera capable d'être champion d'Afrique deux fois d'affilée ? On verra bien, mais en tout cas, c'est possible, c'est envisageable. Même s'ils seront attendus, les Sénégalais, comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Alors maintenant, on va passer à mon top 5 des outsiders, les amis. Par contre, pour le Sénégal, je suis très inquiet pour un joueur, c'est Ismail Assar, qui est méconnaissable, qui est en pleine régression. Qui est peut-être un joueur qu'on a surcoté, les amis. Vraiment, est-ce qu'il a les qualités pour devenir un très grand ? J'en doute. Il a beaucoup de déchets dans son jeu. La qualité des centres, c'est pas son point fort. Le manque de QI foot, le manque de rugalité, le manque de finition, ça fait beaucoup quand même. Alors oui, il va très vite. Il est capable d'éliminer 3-4 joueurs. Il est explosif. Enfin, mais voilà, que ce soit en club et en sélection, je suis inquiet pour la suite de la carrière d'Ismail Assar. À ce rythme-là, je ne sais même pas si je le mettrais titulaire. Et pourtant, ces dernières années, il a été bon avec le Sénégal. Et pourtant, pas non plus dans les grands matchs, il faut l'avouer. Alors, on va passer au top 5 des outsiders. Mais c'est comme Unai. J'espère qu'il va me faire mentir. J'ai deux chouchous. Côté marseillais, c'est Iliman Ndiaye et Amin Arit. Je pense qu'ils vont faire une belle compétition. Et j'ai deux inquiétudes. Côté marseillais, c'est Unai côté Maroc et Ismail Assar côté Sénégalais. Donc, Iso, je vais te surveiller particulièrement. Les outsiders. À la 5e position, je mets le Ghana. On parle peu de cette nation. Pourtant, ils ont un 11 de départ vraiment très complet. Que ce soit offensivement, il y a des joueurs comme... Au milieu de terrain, il y a Kudus. Il y a Williams, l'hélié de l'Atletico de Bibao. Il y a Noama, le joueur qui joue à Lyon. Et derrière, il y a le trio Amarté, Jiku, Salissou, qui était déjà là à la Coupe du Monde au Qatar. C'est très solide. Donc, c'est une équipe complète encore une fois. Qui déçoit ces dernières années en Coupe d'Afrique des Nations. Mais qui est un outsider, les amis. Et vraiment, peu de gens en parlent. Je ne les mets qu'à la 5e place. J'aurais pu les mettre peut-être un peu plus haut. Je vois les Ghanéens aller au moins en quart de finale pour les Black Stars. À la 4e position, les Aigles du Mali. Milieu-terrain extrêmement costaud. J'ai parlé du milieu-terrain de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie. J'aurais pu aussi parler du milieu-terrain du Maroc aussi. Au niveau de la quantité, surtout le Maroc, c'est impressionnant. Il y a Amrabat et derrière, il y a du choix. Il y a Unai, Harit, Amala, Saibiri, Elkanus. Le Sénégal aussi, c'est pas mal non plus. Bref. Mais le milieu-terrain malien, écoutez-moi. Aïdara, Bissouma surtout. Bissouma, quel joueur. Et le Monegasque, Kamara. Il y a aussi défensivement des super joueurs comme latéral droit, l'ancien Rennais, Traoré. Koïta en pointe, c'est pas mal. C'est quoi les forces du Mali en général ? C'est une équipe collectivement très au point. Sur le papier, ça ne fait pas partie du top 5 des meilleures nations. Mais au niveau de la solidité du collectif, du lieu entre les lignes, le Mali, c'est impressionnant. Minimum quart de finale pour le Mali, voire plus. Aller dans le dernier carré, ça ne serait pas non plus un exploit. Ce serait une très belle performance, mais on ne serait pas très étonné. Donc bonne chance au Mali dans cette canne. Troisième position pour les outsiders de cette canne, le Cameroun. Je les ai présentés dans une vidéo spéciale. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est comme l'Egypte. C'est deux nations qui ont l'habitude de gagner, qui ont cette culture de la gagne, il faut l'avouer. C'est un Cameroun en reconstruction totalement. Il y a quand même des joueurs de classe mondiale dans cette équipe. Je pèse mes mots. Abou Bakar en pointe, le meilleur buteur de la canne 2022, qui claque en Coupe d'Afrique généralement. Zambon Guissa au milieu de terrain. Et puis il y a d'autres joueurs de qualité, comme Kassi Hilton, le défenseur que j'aime bien. Wu, qui est très jeune, qui joue à Rennes. Il y a aussi en attaque Nkudu, Tokoe Kambi, Ngamale. Deux, ce n'est pas rien. Magri aussi, qui devrait débuter sur le banc. Donc le Cameroun, sur le papier, ce n'est pas exceptionnel. Mais ça fait partie des équipes dont tu crains les affronter un petit peu. Il faut l'avouer, jamais on peut sous-estimer les Lyons indomptables. Et puis l'exemple le plus récent, c'est 2017, les amis. Où ils avaient une génération pas exceptionnelle, mais ils ont gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, leur 5e étoile. Donc le Cameroun, attention, ça reste le Cameroun. Deuxième place des Outsiders, j'ai placé la Tunisie. Eh oui, je les ai bien placées les Eilles de Carthage. Alors, c'est la même équipe quasiment que les années précédentes. C'est un peu comme l'Egypte. Ils ont gardé la même ossature. Sauf Kazri, qui n'est plus là. Mais vous verrez, le 11 au départ, c'est la même qu'à la dernière Cannes. Il y a toujours Emzakni, qui a maintenant 35 ans, je crois. Et qui peut être titulaire, d'ailleurs. Je vous rappelle, il est son but de loin, là, contre le Nigeria. En 8e de finale de la Cannes 2022. Donc, c'est quoi les forces de la Tunisie, principalement ? C'est une équipe solide, qui est capable de déjouer les pronostics, qui souvent fait belle figure lors des Coupes d'Afrique des Nations. Ils sont très réguliers. Comme le disait Yanis, j'ai parlé avec lui en privé, l'immigré parisien. On en discutait, il me disait, la Tunisie, c'est régulier. Depuis des années, il y a des sélections qui, parfois, font des grands exploits, gagnent des trophées, gagnent la Cannes, mais qui peuvent chuter juste après. Ouais, même en 2019, ils vont en demi-finale. Ça se joue de peu contre le Sénégal. Je me rappelle, la dernière Cannes, ils n'étaient pas du tout dans le top 5 des favoris. Et pourtant, ils sortent le Nigeria, qui avait fait 9 sur 9 en phase de poule. Ils n'avaient concédé quasiment aucune occasion lors de ce match. Et c'est un peu l'image qu'on a de la Tunisie. Surtout quand ils affrontent des gros adversaires, des favoris. Ils savent gérer ce type de match. Je sais que l'Algérie n'aime pas affronter la Tunisie, par exemple. Et par contre, il faut avouer que les Tunisiens savent très bien s'adapter au type d'adversaires. Parce que contre les équipes beaucoup plus faibles, les Tunisiens sont très joueurs et marquent beaucoup de buts. Regardez la Dénarcan. Le troisième match, ils mettent, je ne sais plus contre qui, je crois à la Mauritanie. Ils marquent 4 ou 5 buts dans la rencontre. Ce n'est pas qu'une équipe qui peut être bien en place. Quand il faut gagner et quand il faut marquer, ils savent proposer du football également. Même si sur le papier, la Tunisie, ce n'est pas impressionnant vraiment. Pas du tout. Ce n'est pas top 5 des meilleures équipes sur le papier, je dis bien. Et pourtant, ils sont souvent présents. Ils vont réaffronter le Mali, comme en Barrage Coupe du Monde, comme en Cannes 2022. Ça avait été des rencontres d'ailleurs très serrées. Maintenant, mon outsider numéro 1, je mets les Super Eagles, le Nigeria. Plus le temps passe, plus on voit le Nigeria flopper. Pourquoi ? Parce que les trois derniers matchs, on s'inquiète un petit peu. Il y a eu deux matchs nuls en Calif Coupe du Monde. Contre qui ? Je l'avais noté en plus. Contre le Zimbabwe et contre les Otto. Deux adversaires très prenables. Ils ne sont même pas qualifiés à la Cannes. Et une défaite en match amical contre la Guinée il y a quelques jours. Leur qualité, c'est quoi ? C'est leur force de frappe offensive. Ozymane, Mofi, Ienacho, Luchmane, Iwobi, Shukwese, Lelyé. Mais c'est une formation quand même déséquilibrée. C'est-à-dire que défensivement et au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il y a encore NDD d'ailleurs, super joueur. Dans l'entrejeu, ce n'est pas aussi fort que le secteur offensif. Je l'aimais quand même, numéro 1 des outsiders. Pourquoi ? Mais il y a quelques mois, je les aurais mis dans mon top 5 des favoris, le Nigeria. Donc c'est quand même une régression. Et on était beaucoup à le penser. Même, je me rappelle, au tirage au sort de la Cannes, la plupart des gens me disaient, c'est plus fort que la Côte d'Ivoire. Et moi, je disais, non, non, vous verrez. La preuve en est aujourd'hui. Après, on verra en face de poule. Justement, les deux sélections s'affrontent. Côte d'Ivoire, Nigeria. Je vois le Nigeria finir deuxième de cette poule. Et affronter un deuxième du groupe du Sénégal d'ailleurs. Ça risque de faire une grosse affiche en huitième de finale. Donc, ouais, je suis quand même gentil avec eux. J'ai mes top 1 de mes outsiders par rapport à la qualité des joueurs offensifs. Maintenant, on va faire le top 5 des surprises. Cinquième position. J'ai hésité entre le Mozambique, qui avait fait une superpe à mi-temps contre l'Algérie. Vraiment. Ils ont aussi perdu que 3-2 face au Nigeria il y a peu de temps. Vraiment, une équipe dangereuse dans les transitions rapides. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à la Cannes. Et la Gambie. La Gambie, c'est une nation africaine qui progresse d'année en année. C'est une équipe très collectivement au point. Et au niveau des équipes de jeunes aussi, qui travaillent très très bien et qui ont des très très bons résultats. Ils ont quand même des super joueurs sur les côtés, à l'image de Barreau et de Minté, à surveiller. Capables de faire la différence, de créer du danger, des super dribblers. Ils restent sur deux défaites quand même. Attention, en Calif Coupe du Monde, contre le Burundi. Ça a été un gros échec. Et contre la Côte d'Ivoire, 2-0. Mais ils ont battu le Mali, il y a quelques temps, il y a quelques mois. Donc ce n'est pas rien, c'est une grosse performance. Ils sont certes dans le groupe de la mort. Mais tout est possible les amis. Ils peuvent finir meilleur 3e. Et pourquoi pas, l'objectif, ça sera d'aller au moins à 8e de finale. Voir quart de finale pour la Gambie. A la 4e position, je mets l'Afrique du Sud. Une équipe historiquement en Afrique très importante. Je me rappelle de la qualification face à l'Egypte, à la Cannes 2019, dans les arrêts de jeu. Ça avait été retentissant. Ils ont eu leur prime en 1998, je dirais, où ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde en France. Avec une belle génération, Pierre Issa, Le Marseillais, etc. Ils avaient perdu 3-0 contre les Bleus, d'ailleurs, au Stade et le Drôme. Là, actuellement, sur le papier, ce n'est pas exceptionnel. Mais ils ont fait des grosses performances. Notamment la victoire contre le Maroc à domicile, qui était largement méritée. Ils avaient dominé un peu à mi-temps les Marocains de la tête et des épaules. C'est une équipe qu'on annonce très joueuse en plus. Donc on devrait se régaler de les voir jouer. Et ça peut être une surprise dans cette Cannes. À la troisième position, la Guinée. Bonne nouvelle, Guirassi est disponible. Il y avait une grosse inquiétude. Il s'est blessé en match amical. C'est le meilleur buteur du championnat allemand. C'est l'avançant de cette équipe. Nabi Keïta, lui aussi est bien là. Quand tu vois le 11e départ de la Guinée, franchement, c'est presque à la même hauteur que le Mali. Et pourtant, la différence avec les aigles du Mali, c'est que collectivement, ça ne prend pas la Guinée. Depuis des années, ils n'ont pas des résultats à la hauteur des espérances. C'est une sélection qui devrait arriver en quarte de finale de la Cannes à chaque édition, les gars. Ils ne sont pas à leur place. Donc je les mets à cette position de troisième équipe surprise par rapport à la qualité de leur équipe. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'ils soient prêts. Parce que j'ai commenté un match, justement, contre l'Egypte. L'Egypte avait été supérieure, il ne faut pas se mentir. Mais il y a des joueurs de grande classe, comme Nabi Keïta, comme Girassi, comme d'autres. Deuxième position comme équipe surprise, je mets la RDC. Qui devrait jouer, non pas en 4-4-2 d'ailleurs, mais en 4-2-3-1 avec Kakuta en meneur de jeu et je dirais Banza en pointe. J'ai présenté cette équipe. Ils ont un quattroeur offensif très intéressant. Ouissa, Bakonbu qui sera sur le banc. Il y a aussi le petit Elia, il y a Banza, il y a Kakuta. Il y a aussi de la qualité sous les droites avec Bongonda, avec Willas, etc. Défensivement, il y a un des meilleurs défenseurs africains, Chancel Mbemba, le Marseillais, qui va assurer dans cette canne. Après, on n'a pas de garantie non plus sous la RDC parce que c'est un peu mythique, mais raisin, les résultats en 2023. Ils ont eu une troisième place à la canne 2015. Mais bon, il n'y a plus de joueurs qui sont là, qui étaient présents, à part peut-être Bakonbu, qui étaient présents. Sinon, l'équipe a totalement changé. C'est l'équipe où il y a peu de jeunes dans la liste. Personne a moins de 25 ans, c'est incroyable. Mais il y a du talent. C'est un petit peu pareil que la Guinée. Le 11e départ est intéressant. Bon, il y a aussi des joueurs auxquels, notamment au milieu de terrain, bien sûr, à part Moutou Samy, j'ai quelques doutes. En défense centrale, à côté d'Emme Mbemba, le joueur de Saint-Etienne, Batou Simba, j'ai des doutes. Les latéraux, ce n'est pas trop mal. Je ne dis pas que la RDC, c'est la meilleure équipe d'Afrique sur le papier. Mais ça peut être une surprise dans cette canne, notamment grâce à leur qualité, leur vertu, leur ADN, où mentalement, ils sont capables de faire de temps en temps des gros parcours. Et qui sait, ça va être l'année du retour de la République démocratique du Congo. Vraiment, parce qu'ils ont tellement déçu récemment que je me dis, il y a un côté revanchard. Il y a un côté, là, on doit faire beaucoup mieux. L'objectif, c'est d'aller en huitième de finale, au minimum, voire en quart de finale. Ça serait déjà une belle performance pour les Congolais. Mais ils ont une belle équipe aussi, je le répète. La première position, mon équipe surprise, numéro 1, c'est le Burkina Faso. Vraiment, c'est une équipe technique qui va faire mal dans les transitions rapides, qui a des ailiers très rapides. Qui jouent assez bloc bas, mais ils ne font pas non plus le mur devant leur cage. Il ne faut pas exagérer. Ils font mal en transition, tout simplement. Et c'est une équipe qui allie parfaitement le côté technique et le côté un petit peu agressif qui est important. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Dans une Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle de la double confrontation contre l'Algérie. Bon, c'était en 2021. C'est vrai que leurs résultats en 2023 ne sont pas fameux. Mais là, ils ont fait une bonne performance amicale, d'ailleurs. Ils ont gagné, je me demande si c'est contre la RDC, il me semble, de buts à 1. Il y a tout ce qu'il faut pour que le Burkina Faso aille au moins en quart de finale de cette canne. Et c'est une équipe, vous verrez, même s'ils affrontent des favoris, ils ne seront pas ridicules et ils vont tenir tête. Ça se jouera à très peu de choses. Donc le Burkina, vraiment, c'est un football aussi qui progresse un petit peu comme la Gambie, même si c'est différent. Ce n'est pas du tout la même mentalité, la même formation. Mais ils progressent en Afrique. D'ailleurs, je crois qu'ils sont top 10 dans le continent africain. Au classement FIFA, ce n'est pas pour rien. Donc bonne chance au Burkina B. Je me rappelle du match contre le Gabon en 8e de finale de la canne 2022. Je m'étais régalé. C'était un des meilleurs matchs de la compétition, vraiment. Dommage qu'il n'y ait pas le Gabon, d'ailleurs, qui a été sorti contre la Mauritanie, que l'Algérie va affronter de buts à 1. C'était une belle rencontre. Donc voilà, les amis, mon classement des favoris, outsiders, surprise. Mettez votre avis en commentaire et jouez le jeu, ça serait sympa. Votre top 5 des favoris, top 5 des outsiders et top 5 des surprises. Je vous donne rendez-vous demain en live dès 19h45 pour l'avant-match de Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. On discutera de toutes les équipes de la canne, notamment des Ivoiriens, mais pas que. Et l'aventure commence dès demain soir. Je serai là au commentaire quasiment tous les matchs pour faire vivre les rencontres. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour commenter les matchs de cette canne qui est très attendue. Que la fête soit belle, c'est une grande fête avant tout pour le continent africain. J'espère qu'on verra des beaux matchs. Ce qui est sûr, c'est que les pelouses seront en très bon état. Donc c'est une bonne nouvelle pour le spectacle, en principe. La canne paraît très très bien d'organiser en Côte d'Ivoire. Que ce soit au niveau de l'accueil, des pelouses. C'est un pays de football. On connaît l'engouement des Ivoiriens pour le football, tout simplement. Donc l'ambiance aussi sera belle. Il y a tout qui est réuni. Maintenant que le spectacle commence, aux joueurs de jouer. Allez, à très vite. Ciao, ciao.